Bonjour et bienvenue, nous allons parler de ce qu'il se passe une fois que vous finissez Starfield, sans spoiler, parce que oui, il y a beaucoup de vidéos qui circulent par rapport à ça, et beaucoup ont des spoilers. Par contre, il y en a une qui a été très bien faite par Cocarna, je le mettrai dans la description si vous êtes curieux, où il explique vraiment bien, en fait, il explique avec les bons mots ce qu'il se passe, en fait, une fois que le jeu est fini. Et j'ai été assez curieux, et du coup, je suis allé sur le Nexus, sur le Nexus, il y a plusieurs sauvegardes, en fait, que vous pouvez récupérer, donc il y a des sauvegardes en NG plus 10, par exemple, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai été assez curieux de voir, en fait, les différences, parce que beaucoup de gens disent qu'il faut faire la mission principale, il y en a qui disent non, prenez votre temps, donc du coup, j'ai voulu faire mon propre avis. Donc, ce qui se passe avec Starfield, comparé à Fallout 4 et Skyrim, les deux plus gros anciens jeux de Bethesda, c'est qu'il y a une grosse différence avec Starfield. Donc, il y a toujours, bien sûr, le côté monde ouvert, avec énormément de zones à explorer, des avant-postes à construire, des ressources à récupérer, des monstres à combattre, des gens avec qui parler, des quêtes, des sous-quêtes, des sous-sous-quêtes, et on peut facilement perdre un gros 2000 heures sans jamais, en fait, faire l'histoire principale, comme dans Fallout 4 et Skyrim, beaucoup de gens ont fait ça, et c'est exactement pareil dans Starfield. Mais, Starfield a un NG plus, il a un New Game Plus, et il est assez spécial, c'est-à-dire que, donc, pour ce que les gens attendent, surtout, c'est de savoir, en fait, ce qui se passe. Donc, quand vous faites NG plus, en gros, vous perdez tout, sauf le niveau de votre personnage et vos pouvoirs, donc c'est seulement les choses que vous gardez, en fait, en NG plus, et à chaque fois que vous faites un NG plus, plus 2, plus 3, plus 4, etc., vous gardez seulement ça. Donc, tout le reste est effacé, c'est-à-dire que tout le monde ouvert, entre parenthèses, est effacé. Donc, tout ce que vous avez exploré, les avant-postes sont effacés, je crois bien que l'argent aussi est effacé, les vaisseaux sont effacés, tout est complètement reset, en fait. Donc, il faut faire attention, en fait, avec vos choix, tout simplement. Par contre, le NG plus est assez intéressant. Ce n'est pas vraiment un vulgaire NG plus avec la difficulté, en fait, qui augmente, la difficulté des ennemis, tout ça. Il va avoir des événements qui sont complètement RNG, parce que, du coup, vous pouvez faire le NG plus 1, plus 2, plus 3, et jamais, en fait, avoir les mêmes choses qui se déclenchent dans chaque NG plus. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc, en gros, d'un côté, vous avez l'ancien style Bethesda, donc monde ouvert, où vous pouvez mettre des heures et des heures dedans, sans jamais finir l'histoire principale. Mais après, vous avez le nouveau, en gros, système de Starfield, où vous avez des NG plus qui vont changer votre aventure. En gros, c'est vivre la même vie, mais avec des changements. Des fois petits et des fois plus grands. J'en ai eu l'expérience dans une des sauvegardes en NG plus 10. C'était assez intéressant. Mais, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et c'est vachement intéressant. Donc, du coup, la question, c'est quoi faire ? Du coup, au final, ça va être un peu comme vous voulez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'aimez pas trop vous perdre dans les sous-quêtes qui n'en finissent plus, ou alors l'exploration, ou les avant-postes à faire, récupérer des récoltes et tout ça, si c'est pas trop votre truc et vous préférez une aventure, en fait, un peu plus linéaire, ce que vous allez faire, c'est que votre but personnel, en fait, votre but personnel, ça va être de se concentrer sur les missions de l'histoire principale et d'enchaîner les NG plus. C'est ça, votre but, c'est d'enchaîner les NG plus. Et vous allez voir qu'à chaque NG plus, vous n'allez pas vraiment avoir les mêmes événements qui vont se produire. Encore une fois, c'est RNG. Des gens ont eu des événements en NG plus 6, 7, et ils ne les ont pas eus, en fait, en NG plus 2 ou 3, par exemple. Donc, vous allez faire ça. Et ça, ça va être votre façon de jouer. Par contre, si vous préférez faire du secondaire et faire des grandes bases, avoir plein de ressources, plein de vaisseaux et tout ça, et que c'est plutôt ça, votre idée, en fait, du jeu, et bien, faites-le. Mais ne finissez pas l'histoire principale, du coup. Vous la mettez de côté. Peut-être que vous pouvez avancer, parce que vous allez débloquer, bien sûr, des choses qui sont liées à l'histoire et seulement à l'histoire, mais ne la finissez surtout pas, parce que sinon, vous allez tout perdre et continuer votre exploration de la galaxie, si vous voulez, et toutes les planètes et les lunes, etc., etc. Donc, c'est à vous de voir. Après, vous pouvez faire aussi un mix, c'est-à-dire que la première fois, vous voulez, en fait, apprendre l'histoire du monde et tout ça et avoir une idée de comment fonctionne Starfield en général, concentrez-vous sur l'histoire principale sans vous égarer, en fait, et finissez-le, bien sûr, vous passez en NG plus. Vous aurez donc débloqué des choses pour votre personnage et tout ça. Et après, en NG plus 1, du coup, là, vous allez vous arrêter et stagner et faire du secondaire, explorer, etc. Faites un peu comme vous voulez. Mais voilà, il faut savoir comment l'un fonctionne et l'autre fonctionne aussi, parce que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Vous ne pouvez pas passer, genre, une cinquantaine d'heures ou une centaine d'heures en secondaire et après finir l'histoire, parce que cette centaine d'heures, techniquement, elle sera perdue et elle sera seulement dans votre mémoire, en fait. Donc, voilà, faites attention à ça, en gros. Donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi si vous préférez, en fait, vous concentrer tout simplement sur l'histoire principale ou alors vous préférez vous perdre, comme d'habitude, dans les Fallout 4 et les Skyrim, on a tous fait ça. On se perd dans l'immensité des quêtes et des sous-quêtes et on ne finit jamais l'histoire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501